bonjour on est le lundi a plutôt mardi je m'écris mardi 2 octobre 2018 voilà une petite exercice de chimie chimie minérale où on a une solution d'âge de so4 donc d'acide sulfurique qui est de densité 1,84 pure à 80% on demande la concentration bon c'est un exercice assez simple qui va être vite résolu mais en fait qu'on retrouve assez souvent parce que dans les bouteilles dans des bouteilles de d'acide on retrouve la densité qui est donnée où on peut retrouver la densité dans des tableaux de l'acide sulfurique mais la pureté on peut avoir la pureté voilà on demande parfois il faut savoir la concentration mais généralement la calcul et on la met sur l'étiquette il ya des gens qui font des calculs comme ça qui la mettent sur l'étiquette bien sûr c'est des calculs informatisés parce que on passe plus en manuel comme je le fais tout est informatisé à l'heure actuelle et on a à l'époque de la digitalisation et donc totalement tout se fait pas informatique ne fait ce que calculer une masse moléculaire il existe un site internet où on peut calculer je veux dire le site le la masse moléculaire totale d'un composé suffit de rentrer h2so4 et il va vous donner directement comment ce qu'on appelle ça le la masse moléculaire la masse ou la la masse molaire la masse molaire ou la masse moléculaire ça dépend si on considère en tant que molécule ou l'entité de deux matières une quantité de matière existe une quantité de matière qui est la molle à ce moment là à 6,02 fois 10 exposants 23 particules de h2so4 dans dans une môle bon ceci dit je vous pouvez faire un programme informatique aussi qui permet de calculer je dirais voilà mais les masses ce qui va juste être un petit peu compliqué c'est de tenir compte quand on mettra des parenthèses donc le problème des parenthèses nécessite toujours je veux dire une complication c'est une complication ne fais ce que dans la machine commence à mettre des parenthèses et gérer les parenthèses ça devient un petit peu compliqué voilà donc ceci étant dit ceci étant dit on va calculer ça ça sent que l'hydrogène l'oxygène c'est un gramme dans une moule le soufre c'est 16 grammes dans une moule l'oxygène oui ici parce que je n'en suis pas si sûr pour le soufre oui 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 bon le souffre on voit rien en plus c'est vrai que j'ai il me semble bien que le souffle c'est 32 sauf c'est 32 grammes dans une moule et fatalement là l'oxygène c'est 15,99 bon je vais je vais mettre à 16 donc en fait dans une moule j'ai bien fait de regarder parce que le souffle je n'étais pas sûr c'est bien 32 ceci étant dit c'est contrôlé on va calculer ça donc on a deux hydrogène deux fois un plus un souffle 32 plus c'est quatre quatre oxygène c'est quatre et voilà si on fait la masse totale ouais donc une fois deux deux trente deux plus deux ça fait 34 c'est ce qu'on c'est bien que c'est 64 plus 34 98 donc voilà l'âge de SO4 c'est 98 grammes pour une moule c'est 98 grammes pour une moule bon c'est étendu ça veut dire qu'on a si je veux mettre sous forme de formule 98 grammes par moule voilà sans e ça c'est une unité moule voilà c'est pour ça que j'ai pas mis 2e alors maintenant c'est de 1,84 de l'incite sulfurique la densité c'est un rapport par rapport comme c'est un liquide l'âge de SO4 mais on parle de densité liquide et non parce que les gaz aussi il ya des densités pour les gaz c'est une comparaison on compare pour les liquides on compare par rapport à l'eau ou la densité de l'eau vaut 1 c'est à dire un kilo par litre 1 kg par litre je parle bien sûr c'est un rapport c'est un rapport et si je fais ça c'est la masse volumique c'est plutôt la masse volumique de l'eau elle vaut environ ceci environ 1 kg dans un litre environ ça c'est le rôle de l'eau mais le rôle de l'eau on considère que si je fais par rapport à sa masse volumique si je compare sa masse volumique par celle par rapport à celle de l'eau mais ça vaut 1 c'est ce qu'on appelle la densité des densités liquides bien sûr maintenant si je prends l'acide sulfurique pourquoi vaut-elle 1,84 mais c'est parce qu'en fait si je compare par rapport à l'eau le rho d'H2SO4 divisé par le rho de l'eau eh bien je veux dire il vaut 1,84 ça veut dire quoi la densité c'est tout simplement pour vous dire que bon il est 1,4 on a pris une référence qui est la densité de 1 kg qui est l'eau et on se dit que bon l'H2SO4 il est 1,4 1,84 fois plus lourd que voilà bien sûr dans un litre il est plus lourd que que l'eau de 1,84 fois dans un litre et dans les gaz on a aussi là on compare par rapport à l'eau mais par rapport à l'air voilà la référence c'est la masse volumique de l'air bon mais ici on n'est pas dans les gaz on est dans les liquides donc autant dire que le rho la densité densité qui vaut 1,84 qui est sans unité bien sûr puisque c'est un rapport on compare par rapport à la masse volumique la masse volumique de l'H2SO4 par rapport à la masse volumique de l'eau donc fatalement il n'y a pas d'unité ce qui fait 1,84 ça ça veut dire que bon si je devais comparer par rapport à l'eau j'ai 1,84 kg dans un litre voilà avec la densité j'ai trouvé la masse volumique la masse volumique ou 1,84 kg dans un litre bon ce qui veut dire qu'il est plus lourd que l'eau voilà il est plus dense plus d'eau que l'eau dans un litre pour la même quantité bien sûr de solution on compare par rapport à la même quantité même volume c'est à dire un litre bien il y en a un qui est plus lourd que l'autre il est plus dense mais c'est fatalement l'acide sulfurique est plus dense que l'eau tout court bon ceci étant dit ça veut dire que j'ai 1,84 kg dans un litre parce que la densité vaut 1,84 maintenant ce qui veut dire que ici si je ne parle pas en termes d'unité mais plutôt en termes de règle de 3 j'ai 98 g d'H2SO4 bien sûr on parle de l'H2SO4 voilà là c'est une môle ça ça correspond à une môle attention que ça c'est pas l'unité c'est la quantité de matière une môle donc on a 98 g d'H2SO4 représente une môle 98 g d'H2SO4 représente une môle mais sachant que dans un litre bon on a 1,84 kg d'H2SO4 1,84 kg on sait voilà 1,84 kg d'H2SO4 l'H2SO4 pèse 1,84 kg si vous voulez dans un litre c'est ce que ça veut dire bon alors maintenant sachant qu'on va faire une règle de 3 combien de môles y a-t-il dans un litre sachant que dans un litre on a 1,84 kg et qu'une môle c'est 98 g bon eh bien il suffit de faire juste le rapport si on a 98 g pour une môle une môle pèse 98 g c'est la base on connaît la base on veut savoir combien pèse 1,84 kg bon tout d'abord il faut mettre aux mêmes unités sinon on peut pas comparer et moi ils comparer mais c'est les gens ils comparent la plupart du temps les personnes ne savent pas comparer je veux dire des unités différentes donc la meilleure des choses c'est de comparer les unités identiques par rapport à des unités identiques donc je remette en kilos et 98 g 98 g voilà c'est là on a des grammes décigrammes centigrammes et kilogrammes donc c'est 0 0 98 kg si vous voulez voilà c'est presque 100 g 100 g c'est un dixième du kilo c'est à dire 0 1 kg voilà si on avait 100 g on en a 98 g donc voilà donc 100 g si j'avais 100 g ça s'écrit comme ceci ce qui fait 0 1 kg et non non tout c'est proche de son alors donc c'est juste donc là on a 0 98 kg dans une môle mais bon dans un litre on a la densité me dit que bon on a 1,84 kg mais on ne sait pas combien de moules il faut chercher je vais 1,84 c'est une règle de 3 1,84 divisé par 0 0 98 1.84 divisé par 0 0 0 98 ce qui fait 1 18 18 mois 77 on va noter ceci on va noter ceci 18,77 mol et ça c'est bien sûr dans un litre parce que j'ai 1,84 kg dans un litre donc j'ai 18 77 mol dans un litre donc j'ai 18 77 mol dans un litre donc donc pour l'âge de SO4 pour l'âge de SO4 on a si vous voulez 18,77 55 mais bon je m'arrêtais ici je vais mettre même 78 pour arrondir ici le dernier 18 78 mol par litre le mol c'est l'unité c'est l'unité donc je retire le mol par litre c'est 18 78 mol par litre bon est-ce qu'on a la concentration avec ça ? mais non pourquoi ? ça ne suffit pas pourquoi ? parce qu'on sait bien qu'il est pur à 80% et pas à 100% ça ce serait la réponse exacte s'il était pur à 100% mais en fait il est pur à 80% s'il est pur à 80% on a 80% en volume c'est à dire qu'on a 18 78 x 80 % c'est ça et là à ce moment j'aurai la valeur exacte en mol par lettre voilà et donc ça se simplifie ici voilà et je vais multiplier par 0,8 parce que 8 dixièmes c'est un nombre décimal 0,8 donc 18 77 x 0,8 voilà ce qui me fait 15,02 15,02 mol par litre voilà et ça c'est la concentration la concentration 15,02 mol par litre que vous devez mettre dans l'étiquette dans l'étiquette qui va bien sûr vous avez plus il y a d'informations dans l'étiquette mieux c'est voilà ici vous mettez une bouteille bien sûr une bouteille qui doit être fermée parce que la GSO4 va libérer des gaz voilà là on a la solution et là vous mettez l'étiquette et vous mettez par exemple la densité 1,84 bien sûr le nom la première chose c'est le nom du produit H2SO4 vous pouvez marquer marquer acide sulfurique vous marquer densité 1,84 voilà et vous mettez vous mettez la densité pour ne pas aller voir dans un tableau combien vous la densité 2 H2SO4 qui est repris dans des tables loin donc voilà acide sulfurique H2SO4 densité et vous mettez à pureté 80% ça on sait bien que c'est la pureté et vous pouvez mettre la concentration c'est à dire 15,02 mol par litre et en ayant bien sûr ces informations là on a suffisamment d'informations pour pour se dire qu'est-ce qu'on a en sa possession au niveau du contenant qu'est-ce que c'est que le contenant bien sûr il doit y avoir des logos qui décrivent la dangerosité du problème du produit s'il est inflammable ou quoi ou si c'est un poison etc etc en cas d'injection voilà c'est là on a l'acide sulfurique la bouteille une bouteille généralement des bouteilles colorées ce sont des bouteilles colorées voilà brun généralement des bouteilles brunes voilà et on met une grosse étiquette pour savoir voilà quel type de produit vous avez à faire on a bien la densité la pureté et la concentration le pro le nom du produit je dirais plutôt bon vous mettez vous mettez acide sulfurique et là vous mettez H2SO4 bien sûr voilà densité pureté concentration bien sûr arrangé dans des endroits qui ne sont pas accessibles je dirais à n'importe quel qui donne mais à des chimistes l'idéal quand on prend des bouteilles comme ça on met des gants les gants il faut toujours prévoir les gants c'est fort important quand on travaille on manipule voilà les gants c'est fort important quand on travaille dans les immondices déchetterie il faut mettre des gants parce qu'on peut attraper des maladies quand vous ramassez des voilà des terres il faut mettre des gants parce que vous savez pas sur quoi sur quel parasite vous allez tomber d'animaux s'il y a des chats qui ont qui ont déféqué ou qui ont pissé je veux dire à certains endroits vous pouvez attraper des parasites un relaté phare à cette literie je veux dire de comment ce qu'on appelle ça de cette literie de voilà cette literie qui est en fait un lieu de pour que les animaux se défèquent et s'ils vont déféquer là bas et que vous touchez avec vos propres mains comme ça sans mettre de gants mais vous attraper des maladies voilà parasitaires les parasites ils rentrent dans la peau et on ne les voit pas voilà et après il faut aller courir chez le docteur etc etc bon bon il faut mettre des gants quand vous travaillez il faut mettre des gants quand vous manipulez des produits électroménagers enfin ménager je m'excuse des produits ménagers quand vous manipulez des herbes pour ne pas vous piquer ou attraper des voilà des petits animaux qui viendraient vous piquer ou vous piquer contre des ronces ou voilà toutes sortes ou du verre ou du métal etc pour vous protéger les mains les mains ça se protège contre les parasites contre l'aile contre toutes sortes de choses par exemple s'il fut un temps il y avait ce qu'on appelle le xylamon xylamon qui est remplacé maintenant par des produits on va dire moins que le xylamon était considéré comme cancérigène c'est une forte odeur c'était une forte odeur quand vous la c'était pour un produit que vous imprégnez sur le bois pour si vous voulez qui était préventif et curatif pour le bois contre je veux dire toutes sortes de je veux dire d'insectes de bois il en existe pas mal des insectes de bois donc voilà et donc c'était considéré comme cancérigène que la CE a changé ce produit là pour un produit on va dire moins nocif moins nocif que le xylamon mais par exemple si vous mettiez pas si vous mettiez je veux dire des couches sur du bois par exemple il fallait laisser sécher bon ça sentait mauvais bien sûr ça sentait cette force solvanté il y a beaucoup de solvant dedans et bien à ce moment là il fallait laisser sécher mais bon parfois dans les chantiers certaines personnes n'ont pas eu le temps de sécher ces bois qui devaient les manipuler directement parce que le patron disait bon il fallait directement monter les bois alors que le bois avait été je veux dire avait été je veux dire recouvert de produits que la veille et ça n'a pas eu le temps de sécher que les gens ont dû manipuler ces potes pour les monter à certains endroits bien sûr ils n'ont pas mis de gants mais ils se sont retrouvés je veux dire avec voilà des produits qui ne s'enlèvent pas après 3-4 jours c'était difficile tout brun la personne elle devient tout brun à force de manipuler ce produit je veux dire ces mains deviennent toutes brunes toutes brunes voilà il existe différents produits comme ça auparavant qu'ils étaient que je veux dire cancérigènes il n'y avait pas que le xylamone il y a beaucoup de produits qui étaient comme ça qui étaient fabriqués par des entreprises qui étaient cancérigènes et qui je veux dire je veux dire au niveau manuel si vous les manipulez au niveau manuel ben vous en aviez pas à vos mains peut-être vos joues parce que si les poutres il faut les mettre à l'épaule et que vous touchez la poutre avec votre visage vous en recevez à votre visage et pour faire partir ça il faut 3-4 jours voilà donc il faut toujours des gants des gants il faut toujours des gants donc quand on manipule les produits chimiques bon si elle a eu des coulées si l'acide ici il est pur à 80% ça fait beaucoup si il y a eu des coulées mais je veux dire quelqu'un qui viendrait manipuler avec sa main il risque de se brûler les mains voilà donc à ce moment là qu'est-ce qu'il faut faire il faut manipuler avec des gants et en chimie on manipule je veux dire les produits chimiques avec des gants pour éviter je veux dire tout incident ou accident je veux dire corporel corporel voilà et donc partout que soit les maçons on doit mettre des gants normalement normalement parce que beaucoup de maçons ne mettent pas des gants ça les gêne pour leur travail voilà mais il faut mettre des gants comme quand au travail il faut mettre un masque et ça gêne beaucoup de personnes le masque qui font que bon ils ne mettent pas de masque mais le problème c'est que quand on ne met pas de protection on est plus protégé les poumons sont plus protégés correctement quoique bon un masque ne protège pas 100% mais il protège quand même vous mieux mettre un masque que ne pas en mettre voilà quand je parle de masque c'est masque à poussière parce qu'il existe des masques pour les solvants les peintures c'est des masques encore des autres types de masques voilà donc il faut se protéger les yeux avec des lunettes mettre des gants quand vous manipulez certains produits chimiques des lunettes parce que on peut avoir des projections dans les yeux notamment l'incide sulfurique on peut avoir des petites gouttes qui remontent à l'oeil hop ça touche et ça remonte voilà parce qu'on a mal versé voilà on a eu des chocs avec le liquide ou quelque chose qui est venu frapper puis rebondir et rebondir ça peut aller comme par hasard dans l'oeil bon et là c'est une petite goutte ça peut encore aller mais il faut faire attention quand même alors bon il faut mettre des gants des gants de protection des lunettes de protection mais parfois des masques de protection parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont nocifs pour les poumons notamment beaucoup de produits chimiques bon certaines personnes travaillent manipuler les produits chimiques tous les jours qu'à un moment donné ils se demandent pourquoi ils ont un problème de poumons parce que ça vient des inhalations des gaz toxiques des gaz toxiques qui apparemment ne paraissent pas toxiques au départ mais à la longue à la longue peuvent être je veux dire toxiques à la longue voilà donc ça c'est à l'étiquette on pourra noter ceci à l'étiquette et à l'intérieur bien sûr il y aurait le produit le contenu peu importe c'est une nouvelle bouteille la contenance 2 litres 2 litres bon voilà une contenance de 2 litres 2 litres ça signifie quand la bouteille est pleine voilà quand elle a été remplie elle est neuve elle a 2 litres mais après bon il n'y a plus 2 litres parce que fatalement on sait mettre 2 litres mais à un moment donné quand vous allez utiliser à l'usage le produit va partir vous n'aurez plus de lait de l'essai au départ vous comprendrez ça voilà et maintenant quand vous prenez un produit vous pouvez bon diminuer la concentration comment 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 en prenant ce produit là à 80% et vous rajoutez de l'eau voilà dans un voilà vous faites un mélange d'eau et vous redescendez je vous dis là la concentration en acides sulfuriques puisque vous rajoutez de l'eau voilà en fait vous diluez et ça j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo sur la dilution dilution d'acides sulfuriques voilà je vous remercie beaucoup merci merci merci